Je suis Gennaro Toscano, je suis conseiller scientifique à la direction des collections de la Bibliothèque Nationale de France. Je m'occupe particulièrement du musée, de la valorisation et de la recherche à la direction des collections. Et je travaille sous la Renaissance et sous l'Europe napoléonienne. L'estampe est un mot générique qui indique l'ensemble de la production, alors que gravure indique le procédé à travers la gravure sur bois, donc xylographie, et à travers la gravure sur cuivre. Ce sont des véritables artistes qui s'emparent de ce procédé en Europe à la fin du Moyen-Âge et au début de la Renaissance, tandis que ces procédés sont très très connus et très anciens à l'extrême-orient. Par exemple, au Japon, en Chine et en Corée, on les utilise dès le 8e siècle pour l'écriture. Et dès le 12e siècle pour les images. Ce procédé se développe dans l'Europe entière, entre la fin du 14e siècle et le début du 15e siècle. Ces images avaient deux destinations. Une destination religieuse, c'est-à-dire qu'elles reproduisaient des sujets de l'Ancien et du Nouveau Testament, des images de saintes et de vierges, et également des cartes à jouer, parce qu'il y a une véritable demande de jeux de cartes, et cela rend beaucoup plus accessibles et les images religieuses et les jeux de cartes au niveau de la société. Parce que jusqu'à présent, on pouvait se procurer des images peintes ou des cartes de jeux illuminées, mais tout cela, c'était des pièces uniques extrêmement chères et donc réservées à une élite. On pourrait dire que l'axillographie, donc la gravure au surbois, se développe en Europe du Nord à la fin du Moyen-Âge, plutôt à la fin du 14e siècle, en Bavière, en Bohème, et puis il y aura un grand développement aussi tout au long de la vallée du Rhin, jusqu'aux Pays-Bas, Méridionaux et Septentrenaux. Au-delà des Alpes, c'est plutôt la gravure au surcuivre qui commence à se développer à partir des années 1430-1450, et notamment dans les ateliers des orfèvres. Si nous prenons l'exemple de Florence, capitale de la Renaissance en Italie, c'est là où la gravure surcuivre trouvera un essor extrêmement important, parce que ce sont les orfèvres qui vont graver les plaques qui seront reproduites. Le premier bois gravé et conservé, matrice pour une estampe, est conservé dans les collections de la Bibliothèque nationale depuis 2001. Il est arrivé par Dacion et il fut retrouvé à la fin du 19e siècle en Bourgogne. Il était transformé en marche d'escalier et acheté par Alain Primaire local à Chavons-sur-Saône, M. Prota, dont le nom de bois Prota. La découverte de ce bois à la fin du 19e, au début du 20e siècle, a donné lieu à un grand débat historiographique. Est-il français ? Évidemment, oui, parce qu'il avait été retrouvé en Bourgogne. On voulait affirmer aussi une primauté de la France dans le domaine de la gravure sur bois. Et en réalité, il s'agit d'un bois de la fin du 14e siècle plutôt réalisé en Allemagne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada